Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sénégal Orientale Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ce qui est plus intéressant, car il y a des gens qui sont très intéressants. Mais ici, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais au Sénégal, il n'y a pas de rien. Donc Zircon est le premier à l'heure du Sénégal. Il y a des or et des gaz. Donc Zircon, ce qui est le premier à l'heure du Sénégal, a une importance dans les technologies de pointe. Parce qu'elle est utilisée dans l'industrie aéronautique, l'avion. L'aérospatiale, les navettes spatiales, les fusées qui vont dans les pays. Et les satellites. Et toutes les technologies de pointe. Parce qu'elle a des propriétés qui ont des propriétés. C'est-à-dire qu'elle a. Et le minerai qu'elle a, c'est le Titane. Est-ce que vous savez que le Titane, il y a un avion américain qui a créé, comme le Blackbird, qui ne sait que personne ne l'a détecté. C'est-à-dire qu'elle a créé le Titane. C'est l'alliage qu'on a créé avec l'oxyde de Titane. Maintenant, le Titane est le plus résistant à l'acier. Il est le plus résistant à 7 fois. Le Titane, c'est-à-dire qu'on a créé l'avion américain. Et le gros porteur, à 380-380, avec les cargos. Le Titane est le plus résistant à l'aluminium. Mais il est le plus cher de 15 fois. C'est-à-dire qu'on a créé le Zircon. Il y a un Zircon. Il y a 2% de Zircon. Sur le sable Titane, il y a 66% de Titane. Il y a un Zircon en volume dans les exportations. Mais personne ne l'a dit. C'est-à-dire que c'est l'importance. Si quelqu'un a créé l'avion, l'avion va économiser en carburant. Si on a créé l'avion, l'avion va consommer de carburant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a une résistance. Il y a une confection des pièces humaines et des réacteurs. Donc, le Zircontamide, même chose. Parce qu'il a supporté Tanga jusqu'à 1950 degrés. Il ne peut dilater ou changer d'intacte. Il y a des pièces d'assemblage comme des écrocs et des rivets. C'est-à-dire qu'il y a un réacteur ou des fouilles Tanga. Il y a en même temps un conducteur électrique, mais aussi un supraconducteur. Parce que c'est mille fois plus conducteur que le cuivre qui est référencé en électricité, en conductivité. Cela permet d'imprimer des circuits intégrés sur les points chauds comme des réacteurs. Il y a des paramètres de vols. Il y a des électroniques de bord pour contrôler ce réacteur et ce moteur. Cela n'est rien. L'avion n'a pas de problème. C'est-à-dire que l'Europe, la centrale nucléaire, nous devons faire des courants. Nous devons beaucoup de courants. La centrale nucléaire, l'uranium est utilisé. L'uranium est un cotamide. Il n'y a pas d'un plan. Il y a des fiches numéro 17, de la direction des mines et de la géologie. Il y a des uraniums. Le Sénégal a des uraniums, mais il n'y a pas d'un plan. Je voudrais que l'on a un peu. Donc, le courant, nous devons faire des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, l'uranium est utilisé. Parce qu'il y a 10 grammes, des tonnes de pétrole, des tangailles, une tonne de pétrole, qui brûlent, des lacs. Mais l'uranium, il n'y a pas d'un combustible. Et il n'y a pas d'un certain nombre qui est en zirconium. C'est un zircon, parce que le zircon est friable et solide. Il y a un pré-cambrien friable et un pré-cambrien solide. Le friable, c'est un alliage de zirconium parce que si le zircon est oxydé, il n'y a pas d'un zircon, mais il n'y a pas d'un zircon. Comme il y a un inox, il n'y a pas d'un zircon mais il n'y a pas d'un zircon et il n'y a pas d'un zircon plus résistant à la chaleur. 1950 degrés. Et le bruit est de 300 degrés. C'est un radiateur de l'avion. C'est un radiateur de l'avion. le réacteur de la centrale nucléaire. Le réacteur de la centrale nucléaire. Le zircon, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'un zircon. Il n'y a pas d'un zircon. Le zircon est de 700 degrés. Le zircon, le zircon ne peut pas être de 1.150 degrés. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que vous pouvez utiliser comme réservoir, genre réservoir d'uranium, comme réservoir d'uranium pour alimenter le cœur de la centrale nucléaire. Donc, c'est ce que vous pouvez faire de la courant. La courant est beaucoup d'européenne pour leur consommation. Donc, l'Union Européenne, c'est 25% de la consommation de zircon, qui est consommée, qui est consommée dans le Sénégal. Et nous avons commencé à l'exploiter en 2013, mais nous sommes le troisième producteur mondial de ce minerai. Troisième producteur. Et nous avons exploité une mine de classe mondiale sur trois de classe mondiale. Nous sommes d'ici Dakar et Saint-Louis, à l'entrée de Saint-Louis. Donc, nous avons donc réservé un potentiel minier. Maintenant, les centrales nucléaires, l'uranium, ils sont enrobés dans les zircon, mais ce qui fait aussi les armes nucléaires, l'industrie militaire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas. Parfois, nous pouvons fabriquer les armes nucléaires et la pièce de zircon et titan et les armes nucléaires. Nous avons rapporté par 1 milliard 700. C'est une milliard. Nous avons vu que nous avons un milliard de 1 milliard 700 milles. Au Sénégal, il y a 1 milliard 700 milles. Tu sais ce qui est le troisième régime. Il y a vraiment le deuxième régime. Il y a vraiment le même milliard de 2 milliards. Le deuxième régime de l'école, un milliard 300 000 milles. C'est un milliard. Le premier régime de l'égalité. 1,7 milliard. C'est le bachement du titan. C'est l'immédiat. C'est 1,2 milliard. Ça permet d'y parler de ce qui est très concrètement. Mais l'idée que j'ai fait pour me dire c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait une part de la famille des firmes. Si je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas parlé. Mais je peux le dire parce que la fête est très. Si vous avez des semaines, vous avez la surprise de votre vie. Vous savez qu'il y a un bonheur et qu'il y a un bonheur et qu'il y a un bonheur. Donc, nous sommes le troisième producteur. 25% de la consommation de l'Union Européenne. Donc, il ne faut pas que le courant soit manqué à l'Europe. L'Europe du courant dépend de la mine. 25% de la production de l'Union Européenne. Ils ont des ruptures et des problèmes. Et il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Donc, l'uranium est la centrale nucléaire. La fiche 17, la direction des mines et de la géologie. Ce sont les documents de l'Etat. Il n'y a pas de l'argent. Nous avons dit que depuis le Sénégal oriental, entre 1975 et 1985, nous devons commencer à rechercher intensivement l'uranium. de l'uranium. Nous devons produire environ 2 000 tonnes d'uranium avant d'arrêter l'exploitation. Nous avons dit qu'à partir de 2007, à la faveur d'une flambée des cours de l'uranium, le détenteur du permis de recherche de Saraya Est, la junior sud-africaine Uramine, je n'ai pas eu une société de l'Uramine, l'Areva Djindr. Elle a été rachetée la même année par l'Areva. Ex-Kogema. Kogema est un commissariat général à l'énergie atomique de France. Elle était le plus important de l'affaire atomique. C'est une société privée, mais l'État de France est le plus important de l'Areva. Elle est le plus important de l'arrivée. Elle est le plus important de l'arrivée pour aller à l'assaut du monde. Donc, l'Areva, nous avons donné notre permis de l'uranium sur les sud-africains. Nous avons besoin de l'uranium. Nous ne savons pas ce qu'il y a, mais la société est en train d'y aller. Il y a un grand danger. Il y a un mauvais danger. et on te parle de 75 à 85. Et dès que nous l'avons entendre l'uranium ici, le Sénégal, ils voulent l'arrivée. Nous voulons l'arrivée, nous l'avons dire. Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, quand on a donné l'uranium, et le Zircon, Le Sénégal a aussi beaucoup de fer. Le Sénégal oriental a aussi beaucoup de gisements de fer de la phallée. Nous avons seulement 700 millions de tonnes. Pour comparaison, les Mauritaniens ont fait l'économie. Il y a deux personnes qui ont fait l'économie. Le Sénégal, avant l'indépendance, a commencé à l'exploiter. Le train est le plus long du Sénégal. Le train est le plus long du Sénégal. Donc, vous savez où il y a beaucoup de choses. Maintenant, les gens, le Sénégal, ont fait des forces. Ils ont fait des forces. Ils ont fait des forces, comme les milliers ont fait des décisions. C'est comme ça. Nous, quand nous sommes venus, il y a un ciel ouvert. Je suis allé à la maison. Alors, le fameux fichier, ils ont fait une autre occasion. Les gens qui ont fait une résonance. Le fait ça, c'est un rès et c'est un rès. Il y a aussi des rès. Vous voyez le moment-là, nous faisons de nos action, ce qui nous a fait toujours les élèves et les seuls. En entombe, il a fait des rès, Il y a une récif qui est dans les rès. Il a fait des rès, Si on a pris des rès, il y a une rès dont il y a vraiment des rès. C'est la même chose que je l'ai vu au moment où il y a des affaires. Il y a des affaires sur les affaires, des affaires, des impurités. Donc, c'est ce que c'est. C'est un concombre. Mais c'est ce que le président Macky Sall a dit. Le président Macky Sall a fait des Turcs. Le président Macky Sall a fait des affaires au Sénégal oriental. Il y a des vidéos privées. Quand il est ministre des mines, c'est Ousmane Diaye. C'est un concombre de Petro-Gaz. C'est un concombre de Macky Sall. C'est un concombre de mine et de l'énergie. Il n'y a rien à savoir dans le domaine du Sénégal. Il y a des plus grands membres du Sénégal dans le domaine du Sénégal. Mais il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. Je vous ai déjà suivi l'Afrique du Sud. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. Il a négocié avec ArcelorMittal. L'État du Sénégal était au top 10 tribunal. C'est ce que l'on a fait au CIRDI. Nous avons fait tous les cours arbitrales de Paris. Nous avons condamné ArcelorMittal pour payer le Sénégal. 5 000 milliards de dollars. C'est ce que l'on a fait. C'est 2 500 milliards de dollars. 2 500 milliards de dollars. Le président Mackystal a fait une transaction pour le Sénégal. 75 milliards de dollars. Ils ont fait 2 425 milliards de dollars. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. Il a fait des textes. Ils ont fait des textes sur les textes. Nous avons adhéré au cours depuis 1967. Dans un décret de 67-517. Ce que l'on a fait au Sénégal ratifié. Nous avons fait un cours. Il est imposé au parti. Et c'est immédiatement exécuté. Il est donc exécuté. Il est donc proche de ces négociations. L'agent judiciaire de l'Etat. Il a démissionné. Parce qu'il ne voulait pas questionner cela. Une femme digne. Il y a des patriotes qui sont au Sénégal. Ils ont décédé. Donc, c'est ce fer. 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 C'est une richesse. Le fer. Il y a des montagnes de marbre. À Ibel. Des montagnes de marbre. Nous l'exploitons. Si je suis venu à Radisson. Gréhi et Pierre et les marbres. Ils sont ici. Il y a des montagnes. Il y a des montagnes de la mosquée. Il y a des montagnes de marbre rose. Il y a des montagnes de l'Energie. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils ne sont ici. Il y a des montagnes de marbre. Il y a des montagnes de marbre. Je veux dire. Parce qu'on a pris le temps. Le Sénégal produit aussi du vert. Vert. Le Sénégal est produit depuis 2013. 2012-2013. Il y a une société qui est de la société africaine du vert. Il y a des montagnes de marbre. Le SAV. Il a eu le permis en février 2012. Le président Max Salud. Il est venu. Il a eu. 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 Il a eu 140 000 tonnes de verre. Par mois. Il a eu. Le verre. Le brésilien. Il a eu précontraté le verre. Il n'y a eu. Il n'y a eu personne. Comme le or au SAV. Le or. Il est venu directement à Genève. Il n'y a eu personne. Il n'y a eu. Il n'y a eu personne. Là on ne va pas. Le or. Le orc en eten à Genève. Il est venu directement par la professionnel. Il est venu de là. Alors il a eu le rapport. Maintenant. Les brésiliens. Ils aient eu lieu. Les gens qui ont eu. Ils sont venus. 85% de la production de verre de Sénégal. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de matériaux de construction. Personne ne peut s'en passer. Dans les grandes métropoles, dans les Dubaïs, les Etats-Unis, partout, il y a des immeubles en façade de verre. Au Sénégal, il y a une peinture de façade. Après, il y a des cuisses, des coquillages, des carreaux. Il y a des mordes et des verres. Si vous serrez l'eau, tous les immeubles sont baissés. Les façades sont en verre. Tu ne vois que du verre. Ce n'est pas importé. C'est notre verre qui vient ici de Diogo. Ce que vous faites, est-ce qu'on a fait un verre? Sauf. Sauf qu'on a fait un verre, mais pas un verre. Il y a des résidus du ciment, des résidus de l'eau, des saletés, des déchets. Mais il souffle d'une. Il ne souffle d'une. C'est de la silice pure. C'est la silice qui souffle. C'est la silice qui souffle. C'est la silice qui souffle. C'est au-delà de 1000 degrés. C'est liquéfié. C'est le souffle. C'est le refroidissement. Il y a des verres plats. comme panoyés, pare-brisiers, ou verres creux, comme bouteilliers, carafiers, etc. Maintenant, il y a des produits de verres plats et de verres creux. Il n'y a qu'à l'exporter. Parce que 15% de ces déchets sont les bâtiments, les immeubles. Et les immeubles, si on est dans le droit réel, c'est tous les immeubles qui appartiennent aux pontes de l'ancien et de l'actuel régime. Ils sont tous les séquels. Je crois que c'est un débat parce qu'en Sénégal, il y a des produits verres dans l'espace public. Donc, c'est ce qui est en production. Il y a des produits. Et 15% de ces déchets sont les immeubles. 85% du Brésil. C'est ce qu'on appelle les verres et marbre. On a du verre, on a du marbre au Sénégal oriental. C'est beaucoup d'argent. Mais nous, on a eu 10% de tout ça. L'étudiant, on l'a donné. on l'a donné. Ok. Claire Dorsen, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Parce que, l'émission, c'est-à-dire, 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 une image de mille mots. Il y a des choses, je crois que vous l'avez entendue. Moi, je suis grave. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Mais comment se fait-il que, le Sénégal, tout ce qui est en richesse, le Sénégal est pauvre. Le Sénégal est de l'eau, le Sénégal a déçu les étudiants parce qu'ils ont pris leur bourse de 32.000 francs. Et les étudiants, le Sénégal, tout ce qui est en richesse, tout ce qui est en richesse, tout ce qui est grave, qui est en richesse, le Sénégal, le Ver, le Zircon, le Pétrole. C'est-à-dire, je vais me dire vite fait, parce que j'en ai eu, l'émission avec Danaca, émission qui est en premier parti, mais je veux que le premier parti c'est le Pétrole, le permis, l'exploitation, c'est-à-dire, le permis que tu as pris. Bon, quand je le disais, il n'a pas le temps de dire que tu n'as pas le Pétrole au Sénégal, il faut que tu le déroule. C'est ça que j'en ai. Parce qu'on a vu depuis 1960 qu'on a exploité le pétrole au Sénégal dans la ville de Thouba. Mais avec ce régime, il a pris le pétrole beaucoup de pétrole. Et le président a pris le permis de prendre l'entreprise de pétrole. Donc c'est ce qui est le plus important pour le pétrole. Si on a pris le pétrole au Sénégal, comment est-ce qu'on a pris le permis de prendre l'entreprise de pétrole au Sénégal ? Et qu'est-ce qu'on a bénéficié au Sénégal ? Maintenant, je vous remercie sur le verre. Mais sauf Malika, c'est Saint-Louis. C'est un sable extra-silicieux. C'est un sable extra-silicieux. C'est pourquoi on a arrêté l'urbanisation au niveau de Malika. C'est un peu plus de pôles urbains de Djam Ndiaye. Parce qu'il n'y a pas de pétrole. Malika, c'est un sable, c'est de faire le verre. Et c'est un peu plus de pétrole. Maintenant, le pétrole, c'est vrai, c'est le Sénégal. Mais l'exploitation, il n'y a pas d'exploitation industrielle. C'est comme l'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. L'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. Parce que les gens qui ont évolué. Il a évoqué l'affaire du pétrole. C'est un peu plus ultime. Maintenant, il y a des cartes hydrocarbures. Le Sénégal, les hydrocarbures sont pétrole et gaz. Parce que l'autre n'a pas d'exploitation. Maintenant, tout ce qui est un permis, nous avons donné. C'est une couleur de maquissage. Chaque couleur, c'est une société. La couleur rose, N'yari, Casamas et Saloum, Tender Oil, c'est l'Ovidu Tender. C'est l'Ovidu Tender. C'est l'Ovidu Tender, c'est l'Ovidu Tender. On a fait 700 ans. On a fait 18 milliards de fondations de Mme Faisal. On a fait des demandes ou des études. Ils ont fait 2 blocs. C'est toute la région de Casamas, c'est l'Ovidu Tender Oil. Toute la région du Sine et du Saloum, c'est l'Ovidu Tender. Dans le bloc, c'est le bloc de Saloum. Nous l'avons fait en 2013. En rouge. En rose. Oui, maintenant, le bloc de Saloum, c'est le bloc de Djurbel. Oui, le bloc de Djurbel. Il est en rectangle. Donc, on a fait un bloc de Djurbel. Le bloc de Djurbel, c'est l'AZ Petrole. On a fait un bloc de Djurbel, une société de T5 Oil. On a fait un bloc de Djurbel. Mais la filiale de Blacksters, c'est l'AZ Petrole. 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 Mais si on regarde, il a englobé la région de Saint-Louis. La frontière de Mauritanie, les Daganak, Podoroc, tout est englobé. Mais le bloc de Djurbel est l'AZ Petrole. Comprends-vous ? Donc, c'est l'AZ Petrole. Maintenant, l'ouverture, la région de Djendr, je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est l'AZ Petrole. C'est l'AZ Petrole. Région de Djendr et de Tchess, c'est l'AZ Petrole. Mais on l'a dit à la Société de Fortessa. C'est les amis de Makisala, c'est Pierre Marwan Hamé. Alors, maintenant, les Djeri, les Gédi, les autres, tout est un permis. Plus de 14 permis, vous savez, nous avons dit Orix Petrole, Oranto, Far Limited, Conoco Philips, Woodside, Cosmos Energy, et Elé Nielto. Elé Nielto, nous avons fait une émission spéciale parce qu'il y a des israéliens. Ils ont donné plus de 7000 km² de nappe pétrole et fer ici en Casamance. Ils ont donné le contrat, ils ont été en comptabilité avec l'État du Sénégal. Maintenant, ils ont donné le groupe Onomo. Donc Elenil Tho, ils ont fait une firme israélienne qui a donné permis de pétrole ici en Casamance. Plus de 7000 km² de nappe pétrole et fer. Ils ont fait une compétence avec le Sénégal parce qu'il n'y avait pas de permis de pétrole. Ils ont fait un groupe Onomo. Vous voyez l'hôtel Onomo? Vous voyez l'aéroport? Vous voyez l'hôtel? Vous voyez le palantère ou le balcon? Mais les façades, pour beauté architecturale, pour éclairage et aération. Mais les façades, c'est rien du tout. Donc, nous avons fait la société, le groupe Onomo et Elenil Tho. Ils ont dit ce qu'il y a de l'hôtel. Parce que le Sénégal, ce qui est là, nous ne pouvons pas le faire. C'est grave. Donc, à part nous, Cosmos Energy et BP sont maintenant le bloc de Timis Corporation. Le bloc de Kayar et le bloc de Saint-Louis. On a trouvé l'hôtel de la première fois. Parce que le document que j'ai lu, c'est le papier de 1993. C'est ce qui a fait les travaux de recherche et d'exploration. First Exchange Corp, les Américains. Les travaux nous reprenons en 1991. Maintenant, c'est la jeune Afrique économique en 1997. C'est l'endora minier. C'est un paradis minier. En 1997 déjà. En 1997 plus tôt déjà. Maintenant, nous allons parler de la jeune Afrique économique en 1997. J'ai gardé ce document parce que cela m'intéresse. Cela m'intéresse maintenant. Il y a des débats sur le pétrole, les ressources minières et tout ça. Il n'y a pas de problème, mais c'est fait. Vous allez savoir tout. Donc, nous allons parler de ce blog Saint-Louis et Kayar. Nous allons le découvrir à Casamance en 1991. Des découvertes ont été faites. Depuis 1991. Oui. Ils ont confirmé le potentiel. Parce que First Exchange Corp. Découvrirait-il depuis 1987 déjà. Mais en 1991. Jumtou Aïdeï évolue. Et nous allons confirmer le potentiel. Mais grand prix, pourquoi nous avons une autorité ? Que nous gérons notre état ou notre gouvernement pour dévoiler cela ? Que le Sénégal a des ressources humaines. Que nous avons 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 des ressources humaines. Comme une chance d'utiliser sur notreивают. Des ressources humaines Mais l'État a préféré s'occuper de l'Union Européenne. L'Union Européenne a donné des milliards. Ils ont donné ce qu'ils ont. Ils ont donné ce qu'ils ont. Ils ont donné ce qu'ils ont. Ils ont donné des intérêts. Parce que l'État s'occuperait de plus tard. Quand on fait des pêches du jour, il s'occuperait de plus tard. Il s'occuperait de plus tard. Il s'occuperait d'essence. Il s'occuperait de plus tard. 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 Ce sera l'État d'enversaire. Et ce sera le plus tard. Il s'occuperait de plus tard. On l'a donné de plus tard. On doit un écran et qu'on doit faire des programmes. Et on a des républicains. les petits pélagiques, ils sont en train de me se rappeler. Ce sont des gens qui apportent des choses. Ce sont des gens qui prient des personnes. Même si les personnes qui font de travail à la maison, elles ne font pas qu'elles ont changé de pélagiques. C'est-à-dire qu'elles ne font pas que ça. Parce qu'elles ne font pas que la vie. C'est pas ça. Quand j'appelais des signes, elles sont plus heureuses. Je n'ai qu'à la plus chouette. Quand elles ont fait ce qu'elles sont à se passer, ils sont plus très entreprise. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de problème. Le même jour, c'est ce qu'on voit sur le bonheur de leurs milliards de fameux des ressources naturelles et minières de Hoge. Cela permet de se trouver d'intérêts Sénégal pour des ressources naturelles. Dans Dakar, ils ont des grèves, ils ont des manifestants pour nous aider. Nous pouvons l'assurer. Les gens, nous pouvons l'assurer. Les bourses étudiants, c'est un problème. Les enseignants, c'est un problème. Mais c'est ça, grand. C'est ça. C'est un peu plus tard dans le Sénégal. Parce qu'on a tout dit que depuis l'indépendance, il y a un autre régime. Il y a un autre régime. C'est un peu plus tard dans le leader politique. C'est un peu plus tard dans la presse. Parce que la presse doit former l'opinion par l'information. Vraiment, nous sommes impliqués dans le débat public. Ou nous avons donné un contenu économique et un contenu de problèmes liés aux questions de développement. Il n'y a pas besoin de débat au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup d'air. Le Sénégal doit l'appeler et le débat qui parlaient tout de suite. Et les gens ne lèvent pas. On n'a pas besoin d'être humain. Et les hommes ou des hommes. C'est ce qui doit être fait. Ce n'est pas une chose qu'il faut. Ce n'est pas de même pas. Si on l'a dit auxquelles, on l'a dit à le fond. Il faut le reconnaître. Parce qu'il n'y a pas des minorités. Et votre famille, ça reste le travail entre les gens. Vous avez évoqué maintenant le blog de Saint-Louis que le Président Macky Sall a envoyé Rakan, Aliou Sall. Il est venu au pouvoir, il est prêté serment en avril, mai-juin, 19 juin. Il n'a pas signé 2 décrets. En 2012-596, Bob Zakharochi l'a envoyé sur Internet et en 2012-597. Il a envoyé 2 blocs, Franck Timis et Aliou Sall. Deux mois après son accession. Il était directeur des données de Petrosen. Il était directeur de Petrosen. Il était 4 ministres des mines et de l'énergie. Il était premier ministre consignataire des décrets. Il s'est donné que le Président a donné ce qu'il a fait. Il s'est donné 2 mois. L'Inspection Générale d'État n'a pas signé le décret d'approbation. Il n'a pas respecté l'intérêt sénégal. Il n'a pas fait le permis. Il a fait l'évaluation de la société. Le dépôt ou la cote pétrolier. Il s'est donné. Le 9 juillet, le 19 juillet, Aliou Sall a créé Petro Team Sénégal. Vous savez, c'est un Petro Team Limited. C'est là qu'on a créé Petro Team Sénégal. C'est une société anonyme, uninominal. C'est le gérant Aliou Sall. Les gens ne sont pas tous les gérants de la société. Ils ont créé des standards de transparence. C'est ce qui s'est passé. Depuis l'affaire de l'Aliou Sall, on a créé toutes les sociétés. Il y a des 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 sociétés. On a dit qu'il est un code de험. Celui-ci, c'est à dire que le sénégal est appeler le gaz. Parce que 50 000 milliards de pièces de gaz ont été太énides à la réserve d'un pays pour qu'ils le ne soient pas mal. Le gaz, c'est. Ce qui est le capitalisme et Aliou Sall pour nous émettir. Nous communiquons sur le permis. Parce qu'ils n'avaient pas explosé à l'économie de Cosmos et BP. Il y a un permis de faire. Il faut qu'il s' Julienne, Il y a deux ans, il y a deux décrets pour avoir un client de 1154 et 1155, le 13 avril 2013. Il y a des décrets pour qu'il y ait 30% de l'entreprise. Il y a des décrets pour qu'il y ait 30% de l'entreprise. Qu'est-ce que le Sénégal perd ? C'est une haute trahison du dossier Petro-Team. Parce qu'il y a des intérêts Sénégal au profit d'une famille et d'un clan. C'est ce qui est l'air du Sénégal. Quand on parle, on parle d'Aliou Sal, mais qui a signé un décret ? L'inspection d'État, c'est l'intérêt Sénégal, c'est l'intérêt Sénégal. C'est le Président Macky Sall. Qui m'a dit la période initiale de recherche du délème ? C'est le Président Macky Sall. Qu'est-ce qu'on a appris ? Les enfants de Djambour, les enfants d'Aliou Sal, les enfants de Bourgi. Nous sommes les enfants de Djambour, qui sont les prétendants. Nous sommes tous les prétendants. D'autant plus qu'ils sont liés par quatre décrets. Qu'est-ce que c'est le Président du Sénégal ? C'est le Président du Sénégal. Parce que Bepé, nous savons qu'ils sont les prétendants. Mais Bepé veut entrer dans le capital. 27,49% de Cosmos d'Aliou Sal. Et Cosmos n'a pas d'Aliou Sal directement. C'est le Président du Sénégal. Si le Président du droit de préemption, il y a des prétendants. Des milliards. C'est ce qu'on a dit. C'est le Président du Sénégal. Ce sont tes prétendants. Plus 2 dollars de bonus par futur baril liquide produit dans la limite de 1 milliard de barils. Un milliard multiplied par 2 dollars, c'est 2 milliard. Plus 916 millions, c'est presque 3 milliards de dollars pour 27 % d'actifs. 27,49% d'actifs. Ce qui a été 30 % d'actifs. Il est beaucoup plus de 60 millions. Il a pris la 20 000 $. Il s'est la 20 %, il s'est la 20 000 $. Djaï, Djaï, comme je le disais, Cosmos, qui est Bepé, mais c'est lui qui l'a fait. En 27 ans, Djaï a 3 milliards de dollars, mais au moins 1500 milliards CFA. Djaï, 90% d'euros, vous connaissez le bonheur de signature? 1,5 milliard. 2 milliards, c'est 3 milliards. C'est ce que nous avons. Les transactions, nous devons avoir rien. Mais c'est ce que le Sénégal peut faire. Il est dans le pays, il est dans le contrat. Il est dans le contrat pétrolier, le contrat total. Parce qu'il a une très grande trahison. Il est dans le contrat total. Il est dans le contrat total. Il est dans le contrat total. Il y a quelqu'un qui a eu une tchoube, Tcherno Alsan démissionne. C'est le risque Deep Offshore. Et Franck Thymis a attaqué dans le tribunal. Et Franck Thymis a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Le total, il a gagné 30%. Parce qu'il a permis beaucoup. Il a gagné. J'ai gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il est dans le contrat total. Il est dans le contrat total. 65 000 km2. Il est dans le contrat. Et le contrat, il n'y a rien à avoir. Parce que, c'est le bonus de signature. de signature c'est illégal. Mais le contrat est 5 milliards d'euros. Je te disais que le Petrol Team a un milliard et demi d'euros deux fois ou trois milliards parce qu'il n'y a que 5 milliards d'euros. Mais ce qu'il y a, le président Macky s'est signé le décret d'approbation, c'est qu'il n'y a pas de 5 milliards d'euros. J'aimerais que les journalistes du Sénégal, les hommes politiques du Sénégal, les députés de l'opposition, nous devons dire à Petro Sénèque ou à N'Gourgui qu'il n'y a pas de contrat qu'il n'y a pas de décret d'approbation. Parce qu'il n'y a pas de bonus de signature qu'il n'y a pas de contrat. Mais ce qu'il n'y a pas de contrat, c'est qu'il n'y a pas de signature du décret. Si le président nous n'y a pas de signature qu'il n'y a pas de contrat. Je l'ai inséré au montage de l'air. Il n'y a pas de 5 milliards d'euros pour le tabac d'un institut du pétrole. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de contrat. Conformément à l'annonce du chef de l'État le 16 décembre. Tout ce qu'on veut dire, c'est une loi qui a fait le 5 milliards de dollars. Mais un 5 milliards de dollars doit tomber à la signature du décret d'approbation. C'est ce qu'on veut dire. Il n'y a pas de 5 milliards de décret au Sénégal. Il n'y a pas de 5 milliards de décret au Sénégal. Donc, tout le pétrole ne peut pas le dire. J'ai vu qu'il est débordé dans le temps. Mais il n'y aura pas de la suite. 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 Mais il n'y aura pas de la suite. 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 Mais dans notre chaîne YouTube, on prend une émission très importante. Mais une part qui n'a pas de la suite. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de permis. En effet, il n'y aura pas d'un des ressources minières qui sont utilisées. Les entreprises pour les entreprises. Donc, on va faire des débordations. On va faire des débordations. Ils sont préoccupés avec 10-20 minutes. Chaque semaine, ils se sont préoccupés. Parce que les Sénégalais doivent savoir. Ce sont les déceintes de sa famille et de sa famille. On est très heureux. On est très heureux. C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui pour vous parler d'une étape par étape. Vous comprenez ce qu'il y a en général. Mais on va aller dans les détails sur les émissions. Parce que j'ai donné une rubrique que vous avez sur votre chaîne YouTube. Chaque semaine, il y a une dîme d'une entreprise pétrolière. Il y a un contrat qui a permis d'y aller. Il y a un contrat qui a permis d'y aller. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas de risque. Est-ce que la loi est la légitimité? Parce que la loi est la constitution. La constitution est la constitution. Les ressources minières appartiennent au peuple. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'ils sont venus ici. Parce que dans leurs codes miniers, leurs codes pétroliers et leurs contrats, ils ont dit la clause de confidentialité. C'est l'article 66 du premier. C'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. C'est 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 ce qu'ils disent. Mais pour que vous le savez. Pour que vous les connaissez. Je suis obligé. Je n'ai pas de faire ça. Pour les mettre sur la table. Ce qu'ils disent. Vous comprenez. Par contre. Ce qu'ils disent. Pour que les ressources. Pour que les ressources. Pour que les ressources. Les documents. C'est tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Il faut aussi vous les dire. Les gens vont se réunir. Ce qu'ils sont en train. Ils vont à l'IURN. Après, quand ils nous expliquent. Et quand tu as l'information, tu nous dis que les gens du Sénégal ont des pétroles. C'est clair, il faut qu'on a des pétroles et qu'on a des pétroles. Il faut qu'on confirme qu'on a des pétroles et qu'on a des pétroles. Maintenant, je vais commencer par la question. Parce que le pétrole, il n'y a pas de pétrole. Parce que nous, on a un petit gaz sur le blog de Saint-Louis. Il y a un petit gaz sur le blog de Saint-Louis et qu'on a des pétroles. Mais père, tu m'en prie pour qu'on a des pétroles. Je veux que je le répète à chaque fois. Mais notre problème avec les Mouritans, sur les pétroles et les pétroles, comment est-ce qu'on a des pétroles? Parce qu'on comprenait ce qu'on a dit à Sonko, qu'il n'y a pas voté la loi. Parce que Sonko n'a pas vu qu'il n'y a pas voté la loi. Tu sais pourquoi il n'y a pas voté la loi. La loi, c'est qu'on a voté exactement. Les Sénégalais ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on a voté? Maintenant, ce qu'on a voté, c'est qu'on a voté la loi, Cosmos Energy et BP, à travers cette femme que j'ai dit, M. Inglis et Emma Delany. Emma Delany, c'est elle? C'est eux qui ont voté Makissal et le Président Narbi. Je le répète tout à l'heure. Pour nous trouver un accord pour qu'on puisse l'exploiter en toute tranquillité. Parce que le gisement, si tu sais la géologie, il n'y a pas de frontières. Il y a des bassins sédimentaires. Je le répète à Guinée et à Mauritanie. C'est le même bassin sédimentaire. Il y a des bassins sédimentaires à cheval entre Mauritanie et Sénégal. Il y a des bassins sédimentaires pour qu'on puisse l'exploiter. Parce que nous sommes les puits de la gombelle. Il y a des bassins dans la frontière de beaucoup. Tu sais. Bonopi, en plus, il y a deux ou deux puits. Ceux qui sont les fourrés avec un succès du côté de Mauritanie. Il y a un système de vases communiquants. Mais il y a un système de vases communiquants. Tu sais, si tu es sceptique, tu l'as croisé dans deux chambres. Il n'y a pas de plus. Tu sais, en général, tu as des bassins. Non, pas tout en tête, il y a des bassins. 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 Tu sais, dans les états, ils sont toujours au niveau. Parce que c'est le système de vases communiquants. Il y a des bassins. Mais le plus haut de superficie, il y a des plus de cubages. Donc, il y a des plus de quantités. Tu comprends ? Gumbel avec Ahmé 1 et 2. Ils sont les bassins. Gumbel est le plus important. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Donc, les deux qui sont les bassins, si ils sont les bassins, ils sont les bassins. Ils sont les bassins. Oui, oui, oui. Parce que les deux, ils sont les bassins. Donc, si ils ont des bassins, ils ont des bassins. N'entraînés le plus important de lui dire le patriotisme C'est extraordinaire, il y a un impact sur le contrôle du gaz à travers le monde, à travers l'Europe. Sur la géopolitique, il y a des répercussions graves. Quand on rentre dans le gaz et le pétrole, on va aller à la porte. Maintenant, je vous remercie les documents. Je vous remercie à des standards de publication pour la transparence des industries extractives. Il y a des choses qui sont publiées. Mais il y a des choses qui sont aussi publiées. Il y a des choses qui sont publiées. Comme nous l'avons dit. Dans l'article 66. Oui, il y a des choses qui sont publiées. Il y a des choses qui sont publiées. Il n'y a plus peu de raison d'être. Donc, il n'y a plus de caution. Il n'y a plus de caution. Il n'y a plus de caution. Il faut qu'il n'y ait plus d'urgence. Et il n'y ait plus de caution. Oui ? C'est clair ? C'est le secret professionnel. C'est le secret professionnel. C'est du secret professionnel. Non ? C'est pas normal. Maintenant, on parle de la réaction des émissions indstateument. Donc, j'aiивал de plus. Quelles propresistes de pétrole ? Des pétrole, des pétrole, des pétrole ? Oui, mais je vais terminer avec ce que je veux. Les patriotes peuvent s'adapter. Ils peuvent présumer les responsables Je l'ai vu dans l'article 66. On peut faire des choses, mais on peut faire des choses. Ils peuvent faire des choses. Pour qu'ils sachent qu'il y a des éléments. Parce que la ville, ils sont des hommes, mais ils ont une administration. Ils peuvent travailler pour qu'ils fassent leur travail. Toute l'administration n'est pas malhonnête. Il y a des patriotes qui ne peuvent pas l'exploiter. Ils ne peuvent pas l'exploiter. Ce n'est qu'il n'y a qu'à rien. Il 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 n'y a qu'à rien. Les Sénégalais connaissent qu'il y a des pétrole et de gaz dans le Sénégal. Il n'y a pas de pétrole et de gaz dans le Sénégal. Il n'y a pas de pétrole de la ville. Je l'ai dit qu'ils sont arrivés à la Guine et à la Mauritanie. Comme l'émission a été rendue, j'ai regardé ce bassin sédimentaire. Je ne lui ai dit qu'un bassin sédimentaire. Il n'y a que de rien. Il faut que l'on soit dans le forage. Mais il n'y a qu'à rien. Il ne peut pas avoir que l'on soit dans le forage. On ne peut pas le voir. La baleure est de la baleure. C'est ce que le satellite est localisé. Et si le pétrole est l'emprisonné, il y a des zones de l'eau qui sont emprisonnées dans une roche, une forme de la bouche. Elle est en forme du dom. Si le pétrole est en pression, il est rentable commercialement. Si vous avez une surface du plan, il y a du pétrole et il y a des pressions. Il y a des puits de pétrole, et il y a des puits de pétrole. Comme Derrick Gioï. Il y a des pompes pour faire le débit rentable commercialement. Nous ne devons pas le faire. Au contraire, nous nous brûlons les torches pour les pressions. Tout le Sénégal, c'est pétrole et gaz. C'est ce que nous avons dit. Dierry et Dierry. Ce n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont le savoir. Dierry, pour tous lesquels il y a des ressources minières. Aujourd'hui, nous nous avons demandé pour qu'il fasse l'audio et sur la radio. Il y a beaucoup d'autres. Il est très clair. J'aime beaucoup de rubriques. Il y a des chose à s'écouter dans chaque émission pour qu'il soit 10 minutes. Il y a des ressources minières. Toutes les entreprises pétrolelles et Sénégal. On va le remercier sur notre chaîne YouTube, Abdou Karim Gaye, pour le remercier sur la disponibilité et sur les risques qu'il a pris pour nous. Nous aussi, nous préférons le remercier du Sénégal. Nous sommes conscients de ce qu'on a fait depuis 1960. Nous avons vu l'émission et nous avons développé l'émission. Nous avons remercié beaucoup de gens à nous parler. Nous avons fait une émission avec les deux. Nous avons remercié le Sénégal, Abdou Karim Gaye, Karim Khronkha et YouTube. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vos commentaires pour les orienter sur notre intervention. Parce que le commentaire est bien pour qu'ils connaissent... Merci beaucoup. Il y a des commentaires et des commentaires. Il y a des questions pour qu'on puisse les orienter sur notre départ. Pour qu'on puisse les coucher pour qu'ils puissent le faire. Pour qu'ils puissent utiliser leurs ressources. Avez-vous.